Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 21 juillet 2024. Alors, il y a une phrase, il y a une image pour cette pleine lune toute spéciale qui est pas si vite. C'est très drôle, pas si vite ça veut dire on a terminé quelque chose, on croit avoir remporté un succès, on croit être arrivé à enfin pouvoir savourer quelque chose, enfin avoir quoi que ce soit. Mais les forces du ciel, les forces présentes du moment nous disent pas si vite, il y a quelque chose à ajouter à notre calcul, à notre compréhension de la situation. En fait, c'est qu'on a un but depuis longtemps et on arrive à ce but, mais entre-temps, notre focus sur ce but spécial, notre focus sur cette d'y arriver, eh bien a fait qu'on a réduit notre champ de vision pendant un certain temps et on a eu un focus très spécifique sur un but particulier, bien précis. Et là, c'est à chacun d'identifier c'est quoi ce but, c'est quoi cette chose sur laquelle j'ai un focus très fort depuis un certain temps. Le un certain temps, pour certains ça va être 10 ans, pour d'autres une année, pour d'autres un mois, pour d'autres une semaine, ça dépend. Non, nous sommes tous très différents. Mais c'est ça l'idée. Il y a quelque chose pour laquelle nous nous sommes très très concentrés et comme, on le sait, quand on vient se rapprocher de quelque chose pour le comprendre mieux, tout ce qu'il y a autour disparaît un petit peu. Et là, eh bien les forces du ciel nous disent, pas si vite, oui, ce sur quoi nous étions focussés. Ça y est, il y a quelque chose qui semble débloquer, il y a une victoire qui semble arriver, quelque chose semble vouloir se terminer. Il y a toutes sortes de possibilités, toutes sortes de buts différents. Vraiment, c'est très varié. Mais là, on dit, attention, pas si vite, ça s'adresse spécialement. À notre mental, mais vraiment à tout notre être de dire, ne crois pas que tu y es arrivé et que tu peux te réjouir tout simplement d'être arrivé à quelque chose pareil. Et quand je dis se réjouir, bien sûr, on peut avoir de la joie. Ça, c'est correct. Évidemment, c'est bien. Mais le petit défi, c'est d'oublier tout le reste qu'il y a autour en se disant, « Ça y est, ça j'ai réussi, c'est bon, c'est accompli. » Et voilà, relâcher un peu le tout. C'est une drôle de pleine lune. Parce que, normalement, quand on accomplit quelque chose, eh bien, on aime bien célébrer. On aime dire, ah ben bravo, on l'a eu. Mais cette fois-ci, l'heure n'est pas vraiment à la célébration. L'heure est-à-dire, il y a d'autres choses qui ont été occultées pendant trop de temps parce que nous étions concentrés sur un but précis. Et c'est le temps d'aller les ajouter, les inclure. Ce sont des choses souvent plus subtiles, plus larges, plus vastes, qui dépassent notre propre réalité, qui dépassent nos sous... en tout cas, certainement nos propres intérêts. Et donc, c'est une période pour se dire, malgré mes victoires, malgré mes réussites, malgré tout ce que j'ai pu accomplir, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup encore à ajouter dans notre compréhension de qu'est-ce qu'une réelle victoire, une réelle réussite. Nous en sommes très loin. Imaginez, on va prendre l'exemple, de... d'un champion. Ah ben, il y a les Jeux olympiques, là. Ah ben oui, il y a les Jeux olympiques, voilà, voilà. Eh bien, voilà, il y a un champion. Il y a, c'est ça, on va prendre un champion du coup sportif, hein, olympique. Et il est arrivé, il gagne. Il gagne la médaille d'or. Il est très content. Mais, ah, que de défaites autour de sa victoire. Quelles sont les défaites? On va penser les défaites des autres participants. Mais ça, c'est pas tellement important. La défaite, c'est quoi? Ah, mais comment est-ce que tout ça a été organisé? Quel est le vécu des gens sur place? Dans la subtilité. On va dire, oui, mais tous les événements comportent des choses un peu discutables. Donc là, bon, c'est les Jeux olympiques, on se réjouit, on n'en fera pas un plat. Ah, je comprends. Mais combien d'énergies ont été poussées dans ce but? Ah, mais voilà, c'est ça. C'est lié à ces fameux Jeux olympiques, sans doute. Entre autres, hein. Entre autres. Évidemment qu'il y a plus que ça. Mais voilà que tout ce qui est en amont. Bon, on a un peu l'idée, hein, de tous les billets d'avion, par exemple, qui se sont pris. On va dire, ça fait rouler l'économie, c'est bien, mais plus large que ça. Pour le bien de l'humanité comme telle. Pour un bien plus grand. De collectivités plus grandes que nous, que nos propres intérêts. Eh bien, voilà. À quel point c'est important de démontrer les Jeux olympiques? Bien sûr, il y a un symbole derrière ça qui est beau aussi. Je ne veux surtout pas descendre ça, hein. L'idée, c'est de voir, on arrive à une réussite, mais il y a autre chose qu'il fallait considérer. Donc, notre victoire n'est pas tellement une vraie grande victoire. Je vous montre le thème de cette pleine lune pour éclairer un peu pourquoi je dis ça, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Eh bien, regardez. La pleine lune, c'est la deuxième pleine lune en Capricorne. Et quand on a une deuxième pleine lune en Capricorne, ce n'est pas toutes les années que ça arrive, mais quand c'est le cas, il y a quelque chose de très, très spécial qui se passe. C'est que la pleine lune, comme elle est, du coup, la deuxième, quand il y a deux pleines lunes dans un même signe dans une année, eh bien, la deuxième est toujours à la fin, fin, fin du signe, hein, puisque les pleines lunes se font à environ, là, 29 degrés d'écart environ, 28, 29 degrés d'écart. Donc, c'est certain que si ça arrive, eh bien, la deuxième est à la fin, fin, fin du signe. Si une pleine lune est à la fin Capricorne, eh bien, le soleil, lui, sera toujours en face, donc tout, à la toute fin, cancer. Et après le signe du cancer, il y a quoi? Il y a le signe du lion. Le signe du lion est le signe que le soleil gouverne. C'est chez lui, quoi, tout simplement. Mais si il y a pleine lune, juste, juste avant, c'est moins d'un jour avant que le soleil entre en lion, eh bien, ça implique quoi? Ça implique que dès que le soleil va entrer en lion dans son signe à lui, eh bien, la lune sera décroissante. Vous le savez, à quel point, quand la lune est croissante, eh bien, les énergies montent, se gonflent, augmentent, tout ça. Voilà. Mais quand le soleil entre dans le signe du lion, cette année, normalement, c'est un peu la fête quand le soleil entre en lion. C'est parce qu'il y a la chaleur maximale, il y a toutes ces forces-là qui, voilà, en ébullition, passent cette année. Pourquoi? Parce que, au moment où le soleil entrera en lion, eh bien, la lune sera décroissante pour le plus de temps possible, puisque la pleine lune se fait juste avant. Voyez un peu l'idée. Et donc, ça, déjà, c'est une énergie qui réduit beaucoup, beaucoup le feu, l'élan, la joie, l'impulsion de l'entrée, là, du soleil en lion, du cœur de l'été. Eh bien, voilà que cette année s'est réduite. Donc, la victoire d'arriver au cœur de l'été comme tel est réduite comme ça. En tout cas, la victoire d'arriver où le soleil entre en lion est réduite comme ça. Je le dis parce que, dans l'hémisphère sud, on n'est pas au cœur de l'été à ce moment-là. C'est pour ça que je dis l'entrée du soleil en lion est réduite plutôt que juste le cœur de l'été. Bien que, pour la plupart de ceux qui écoutent dans l'hémisphère nord, en tout cas, eh bien, c'est le cœur de l'été. Bon, petite parenthèse. Alors, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si vous regardez le thème, voyez, ah là là, il y a des aspects majeurs qui impliquent les trois planètes les plus, on dit en parenthèse, lourdes. Ce n'est pas le poids de la planète, c'est sa vitesse de déplacement. On va inclure là-dedans Pluton, je sais que c'est une planète naine, là, mais quand même, on va inclure Pluton, qui est en verso à zéro degré, juste à côté, bien sûr, la Lune à 29 en Capricorne, donc juste en conjonction, Lune-Pluton donc, là. Cette conjonction fait sextile à une autre planète des plus lentes, donc Pluton en est une, la sextile à Neptune en poisson, et qui, elle, Neptune en poisson, fait sextile à l'autre planète lente, Uranus en taureau, qui est accompagnée, elle, de Mars à zéro degré en gémeaux juste à côté, donc conjonction Uranus-Mars. Et ça, donc, vient se compléter avec un autre sextile, si on suit le dessin, qui se rend jusqu'au soleil, jusqu'au soleil, qui est à la toute fin Cancer. Donc, on a comme ça, on a des sextiles qui se suivent. Bien sûr, il y a des trigones, puisque deux sextiles additionnés, ça fait un trigone, donc vous voyez des longues lignes bleues, des courtes lignes bleues, les courtes sont les sextiles, les longues, les trigones. Et tout ça, ce sont des aspects très beaux, mais qui viennent augmenter, donc c'est comme si toutes les planètes qu'on dit lourdes, toutes les planètes lentes, viennent tirer en arrière le soleil, avant qu'il entre en lion. Donc, il y a quelque chose à ajouter. Et on sait très bien que, malgré cette force, puisque ce n'est pas une force gravitationnelle, c'est une force symbolique, nous sommes dans l'astrologie, nous sommes dans le sens des choses, et non dans le côté astronomique, c'est différent. Et donc, évidemment que le soleil, lui, il va continuer à avancer dans le Zodiac, vu de la Terre. Et donc, on sait que dans moins d'un jour, le soleil entrera quand même en lion. Mais au moment de cette fameuse pleine lune, tout est là, toutes les forces sont données pour dire, il y a d'énormes sujets en arrière de tout ce que le soleil fait pour entrer en lion, il y a d'énormes sujets à ajouter. À ajouter. Et en plus, comme on a dit, la lune sera décroissante quand le soleil entrera en lion, puisqu'il y a pleine lune juste avant. Vous voyez? Et donc, tout ça tire énormément. Et donc, première chose, la lune sera décroissante dès l'entrée du soleil en lion. Ouh! Ça réduit la force de célébration de la victoire. Deuxième chose, les trois planètes lentes aspectent de force, de façon très soudée, très harmonieuse, on va dire, avec des sextiles et des trigones. Le soleil le tire en arrière. Dans le travail qu'on vient juste de faire, dans les signes qu'on vient juste de travailler avec, d'explorer. Le cancer spécialement, le soleil, encore dedans à ce moment-là. Donc ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, il y a encore un autre aspect qui vient réduire la célébration des forces du lion qui s'approchent. Eh bien, il s'agit d'Uranus, qui a sa conjonction avec Mars, vous voyez là, Uranus qui est en fin taureau, d'ailleurs qui sera rétrograde, n'entrera pas en gémeaux tout de suite, il va rétrograder en taureau. Et donc, sa conjonction d'Uranus avec Mars, début, début gémeaux, à zéro degré. Mais c'est spécialement Uranus qui fait carré à Mercure, qui est en lion, à 26 degrés. Carré très, très, très précis. Très précis. Et ça fait quoi, ça? Ben, Mercure, notre mental, qui lui, est déjà en lion, a commencé à célébrer, à dire, c'est l'été, c'est les vacances, c'est la chaleur pour beaucoup de personnes. Et donc, voilà, qui célèbre comme ça, avec Vénus en plus, qui est déjà entrée en lion. Eh bien, voilà que Uranus vient de dire à Mercure, eh, ça, c'est un carré très, très rude. Puisqu'Uranus, eh bien, est fortifié par tous les sextiles qu'on a nommés. Et donc, Uranus est très puissant, Uranus est très capable de renverser la vapeur et de dire à Mercure, Mercure, la fête est finie. C'est pas vrai que c'est le temps de célébrer. Pourquoi? Ben voilà, on peut aller au Géo, on peut gagner la médaille d'or, la médaille de lion, le l'or est lié au lion, l'or est lié au soleil, l'or est lié à cette force-là. Donc, on peut gagner cette force, c'est vrai, mais, mais, il n'y a pas de grande célébration à voir pourquoi. Parce qu'il y a d'autres sujets qui n'ont pas été traités avant. Donc, certains en France penseront à la situation politique. Bien sûr, on en a parlé ça dans le live du Parcours Astrologie.life du début juillet. Donc, bien sûr, il y a tout le sujet de la politique qui est là. Mais, d'autres sujets aussi. Bien sûr, l'environnement, c'est évident. C'est évident. Mais, l'environnement n'est pas si crucial si on pense à tout ce qui se passe dans les plans invisibles dans le côté humain. C'est ça qui compte le plus. Qu'est-ce qui aura été nourri dans le côté émotionnel, dans le côté de la pensée, lors de ces Jeux olympiques? Moi, je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne le prévois pas. Je ne fais pas de clairvoyance en disant « Oh, il y aura une bombe qui va arriver en plein stade. » Je ne sais pas quoi. Je dis n'importe quoi. Ça, ça ne va probablement pas arriver. Ce n'est pas ça le point. Justement, je ne fais pas de prédiction de cette sorte. Mais, il y a quelque chose dans l'air. Il y a quelque chose, et surtout dans le plan mental et dans le plan émotionnel de l'humanité, qui nous dit « Voilà, on organise tout ça. Il y a des célébrations qu'on pourra avoir extérieurement, mais les forces sont très grandes qui disent « Il n'y a pas tellement à se réjouir, les amis. » Parce qu'il y a trop de forces dans ces espaces-là qui sont très mal canalisées, qui sont polluantes, mais pas que dans le côté environnemental, beaucoup plus dans les plans astral-émotionnel-mentaux. Les gens qui ne voient plus clair, les gens qui ne savent plus comment penser. Pourquoi? Trop de pollution dans le plan mental. Si l'on était clairvoyant, on pourrait voir dans le plan mental toute la pollution qu'il y a, qui est beaucoup plus grande que celle du plan carrément, tout simplement, environnemental, qui certes est préoccupante, mais encore beaucoup moins que ce qui se passe dans le plan mental de l'humanité. On ne sait plus quoi penser. Une pollution, souvent justement, avec les réseaux sociaux. Tellement de choses sont propagées comme ça par l'Internet. Le temps d'écran qui pollue le mental de tellement d'être. La jeunesse, c'est incroyable à quel point. Je ne sais plus trop quoi penser. Il y a des exceptions qui choisissent bien, qui savent discerner, mais quelle rareté pour construire un plan mental solide qui voit clair, qui sait où aller. Ah là là, c'est rare là. Et de plus en plus, parce que les informations pullulent et ce sont des informations souvent très polluantes. Même celles qui croient dénoncer la vérité, tout ça, souvent, elles font plus de mal que de bien. Il y a des vérités qui sont nommées, des fois, elles font plus de heurts que de bien. Vraiment, ça arrive souvent. Et donc, comment filtrer, comment discerner ce qui est réellement éclairant, alignant pour notre plan mental n'est pas facile. Et pour le plan émotionnel, est-ce que ça serait plus facile? Mais pas du tout. Combien de peurs, d'inquiétudes, combien... Oh là là, avec toutes les informations qui sortent de partout. Et on sait que c'est populaire, la peur. Tous les sujets qui font peur, qui font paniquer, sont très populaires. Et donc, qu'est-ce qui circule le plus? Bien, tout ce qui nourrit ça, souvent. Parce qu'on se dit, c'est préoccupant. Il faut réagir, il faut paniquer, il faut faire quelque chose. On stresse. Et là, au niveau de ce que ça nourrit dans le plan émotionnel, c'est très pollué aussi, et beaucoup plus que dans le plan environnemental. Tous les environnementalistes. Et s'ils pouvaient mettre un peu des lunettes, si cela existait, ce serait formidable. Que les environnementalistes puissent mettre des lunettes qui leur font voir, dans le plan émotionnel astral et dans le plan mental, le niveau de pollution qui se trouve pour l'humanité actuelle, ouh là là, les préoccupations environnementales changeraient complètement. Puisque c'est un environnement émotionnel, c'est un environnement mental. Ça existe, ça, vraiment. C'est une réalité. C'est invisible, donc on ne la voit pas. Mais combien de choses invisibles qu'on ne voit pas ont des effets énormes? Ah, il y a des gaz invisibles, on les respire, on meurt. Inodore, incolore, invisibles, on les respire, on meurt. Mais imaginez-vous tout ce qu'il y a dans le plan mental, dans le plan émotionnel d'invisible qui affecte énormément la qualité de ce qu'on peut faire offrir en tant qu'humanité. C'est énorme, tout ça. Ça grandit, tout ça. Et oui. Et c'est un peu temps de l'envisager. Là, il y a une pleine lune qui se positionne de façon très forte. Vous vous rappelez les trois points, les trois façons. Alors, souvent, il y a une façon qui est réduite. Mais là, c'est trois. Trois, c'est beaucoup. Quand on arrive à trois grands signes dans une pleine lune qui nous dit les forces du lion, cet élan, on ne peut pas trop célébrer. C'est amer, évidemment. Personne n'aimera cette vidéo parce qu'on dit « Ah non, mais on voulait célébrer, nous, cet été. » Je comprends. Moi aussi, j'aimerais célébrer. Alors, des belles vacances heureuses, comme ça. Mais cette année, les forces ne disent pas ça. Bon. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être dépressif, dramatique? Est-ce que ce que je fais, je nous fais justement peur et je nourris les plans bas du côté émotionnel? Non. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est réaliser et porter notre attention sur les autres points desquels il faudrait s'occuper pour arriver à goûter des victoires du vrai lion heureux, fier, complet. C'est possible. Et c'est ce que nous proposent les trois grandes planètes lourdes, donc Pluton, Neptune, Uranus, qui font les sextiles dans cette pleine lune. Et Uranus insiste, puisqu'elle fait carré à Mercure, elle dit stop, pas si vite. On se calme de croire se sauver avec notre médaille d'or sans se préoccuper du reste. Non. Ça, non. C'est terminé. Ça veut dire, entre autres, les gens qui ont un grand succès, eh bien, ils ont une grande responsabilité d'éducation. Et ce n'est pas facile, puisqu'il y a des gens qui ont des intérêts énormes, des compagnies qui vendent des produits, qui font des publicités, qui ne veulent pas que les messages, même les grands, qui ont un message à donner, souvent leurs messages les plus précieux sont masqués, sont voilés, ne passeront pas tellement. Il y a Djokovic, là, qui fait des siennes de temps en temps. Moi, j'ai entendu, je ne sais pas à quel point, je n'ai pas vérifié ça, mais j'ai entendu ça. Taylor Swift aussi, là, elle a fait une grande tournée. C'est bizarre un peu, mais elle a soutenu certaines choses. Certains ont dit, bravo, elle fait quelque chose de bien. Il y en a d'autres aussi. Mais leur message, leur responsabilité que ces vedettes prennent, est encore très insuffisante. Et ceux qui n'en prennent pas, en plus, eh bien, c'est bien pire. C'est encore bien pire. Mais il y a beaucoup plus à faire. Regardez, par exemple, au niveau de la spiritualité. Voilà. Les grandes vedettes, les gens connus, les gens qui ont du lion, là, ça veut dire qu'ils ont une force qui rayonne, qui répand. Eh bien, est-ce qu'elles sont prêtes à se mouiller un peu et dire, eh oui, moi, j'ai une quête spirituelle, voilà, moi, je travaille avec telle chose, telle chose, telle chose. Donner un peu de crédit. À ces espaces. Imaginez que dans le parcours, il y a une personne très connue, c'est possible, dans le parcours d'astrologie ou dans les YouTube d'astrologie, qui disent, eh oui, moi, je trouve ce travail d'astrologie très intéressant. Ah, fascinant. Pas pour, justement, donner une victoire au parcours d'astrologie et à toute cette astrologie. Non, pas pour ça. Pour prendre responsabilité du tout, des autres énergies desquelles on ne s'occupe pas beaucoup. Parce que les grandes vedettes en ont un but fixé. Et c'est très Lyon, ça, comme énergie, justement. Un but avec une grande victoire. Ben, c'est ça. Il y a l'énergie, là, des Jeux olympiques, mais voilà. C'est pas pour rien qu'il y ait des Jeux olympiques cette année comme ça. en France, en plus, là, cette année. Là, je sais pas où ça en est. J'ai pas regardé les dates seulement. Je m'intéresse pas tellement à ça personnellement, mais voilà. Quand même, c'est quand même... Le ciel travaille avec ça en ce moment. Et la France vient d'avoir des élections, là, législatives et tout. Il y a un mouvement qui se fait incroyable. Et les JO, et les JO sont inclus dans ça. Parce qu'on bouge la compréhension de quelqu'un qui est en avant, qui est vu, qui est connu, de nous-mêmes, dans notre vie, on a une grande victoire, ça change. C'est pas suffisant. Nettement insuffisant. Il y a trop d'autres sujets à ajouter pour que l'on puisse continuer à célébrer entre parenthèses un peu bêtement ou de façon légère sans se soucier du reste. Les planètes lentes insistent très, très fort. Et donc, quels sont les sujets des planètes lentes? Ben ça, ce sont des sujets vastes. Dans une petite vidéo comme ça, YouTube, je pense pas qu'on couvre tout ça. Ceux qui veulent en savoir plus, bien sûr, dans le parcours sur les points-là, vous le savez, on revient sur toutes les pleines lunes, nouvelles lunes et d'autres vidéos aussi qui s'ajoutent les entrées du soleil dans les signes. Venez voir. Fort probablement qu'on va traiter ce sujet-là. Qu'est-ce que les planètes lourdes amènent de plus? Évidemment, on peut résumer facilement, simplement, comme ça, dans une vidéo rapide, sur YouTube. On peut dire, bon, évidemment que ça va toucher le côté collectif puisqu'on les appelle les planètes collectives aussi. Ces planètes lourdes-là, c'est une autre façon de les nommer. Et donc, évidemment, l'intérêt collectif. Mais l'intérêt collectif, c'est quoi? Est-ce qu'on le connaît vraiment? Quoi faire pour le toucher? Souvent, on dit, on a jeté la serviette, on ne peut pas, on n'arrive pas. Et pourtant, ces planètes lentes, ces planètes collectives, Pluton, Neptune, Uranus, ont été découvertes très récemment au niveau historique. Et donc, c'est normal que nous ne sommes pas encore tellement équipés pour adresser le côté collectif réel. Et non, des illusions avec des beaux discours, mais le vrai, les vraies notions collectives, nous ne sommes pas habitués. Et donc, certains qui ont essayé ont jeté la serviette. Je comprends. mais là, le ciel insiste. Qui seront les héros de demain, les héros d'aujourd'hui, les héros de demain? Ah ben, ce ne seront pas ceux qui gagnent les JO. Probablement pas! S'il y en a qui réussissent à gagner les JO et de donner, comme ça, des vraies lignes pour le travail collectif qui nous attend, bravo! Et vraiment, je m'incline, félicitations, formidable! Mais ça ne veut pas dire que ce seront eux, les vrais, véritables héros d'aujourd'hui, de demain. Parfois, ce sont des personnes, justement, qui ne sont pas tellement invisibles, qui n'ont pas tellement, qui ne sont parfois pas connues du tout, du tout, personne ne les connaît. Mais, ils font le travail, ils œuvrent, ils voient, leur conscience de c'est quoi les vrais intérêts collectifs grandissent. Ils nourrissent ça aux gens qu'ils rencontrent par leur sourire, leur parole, leur présence, et doucement, 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 ça fait son chemin. Bon, un sujet qui semble très utopique, je le sais, pour beaucoup, beaucoup n'y croient pas, beaucoup se disent, ah, on va continuer à se satisfaire de nos petites victoires, de nos, voilà, nos réussites, et ça suffit. Pour cette vie-ci, de toute façon, on ne pourra pas faire autre chose, donc aussi bien continuer à se réjouir. Plusieurs agiront comme ça, c'est entendu. mais il ne faut pas oublier que le ciel insiste. Quelles seront les conséquences pour ceux qui font ça? On ne peut pas menacer. On ne peut pas menacer, on ne peut pas dire il va arriver telle chose, tel châtiment, telle catastrophe, on ne peut pas dire ça. Parce que c'est pas agréable, ça fait peur, c'est pas bien. Donc on ne va pas faire ça. Parce qu'en plus, on ne le souhaite pas du tout. Mais il faut être attentif parce qu'on le voit dans le thème astrologique, le ciel est en train d'insister. Comment va-t-il insister? À chacun de le découvrir, moi je crois, qu'il a beaucoup de façons d'insister, de façon différente pour chacun d'entre nous. Parfois, il y a des groupes qui le ciel insistera sur un groupe d'une façon précise, très claire, il y aura quelque chose de majeur qui va se passer, et voilà, le ciel vient presser, vient d'insister, vient d'obliger, et la conscience collective est obligée d'augmenter. On est obligé de s'occuper de quelque chose de plus grand. Quand c'est obligé, souvent, c'est dans des plans très denses, un peu difficiles même, souvent. Parce que bon, on n'a pas tout donné, toutes données, toutes les possibilités au ciel pour dire oui, oui, œuvre, transforme-nous, vas-y, on se met un peu au service, on tâche de sentir ça. C'est pour ça que je nomme une chose pareille. Certains diront oui, mais il n'y a pas vraiment de prédiction, c'est pas si intéressant. Je comprends. Mais pourquoi, on parle d'astrologie de cette façon pour qu'en dedans on puisse se préparer à s'ouvrir, à imaginer mais comment est-ce que le ciel insiste pour ça? Qu'est-ce qu'il suggère pour que l'on puisse enfin célébrer de façon heureuse, joyeuse, légère, rayonnante, pour que le lion vraiment augmente? Parce que ça, c'est le début du soleil. Quand le soleil entrera en lion, la lune sera décroissante. Mais éventuellement, il y aura la nouvelle lune en lion et là, ça va recommencer à croître. C'est pas nécessairement éternel, cette affaire. Mais la pleine lune marque quand même le coup puisque c'est marqué dans trois fois, donc trois plans. Dans les trois plans physique, émotionnel, mental. C'est marqué complètement. Donc voilà. Voilà. Je pense que vous le voyez bien. Le sujet, j'espère qu'il est assez clair. qu'il est assez clair. Bon. Donc ça prend une ouverture pour ça. Comment on fait pour se soutenir les uns les autres dans ça? Dans cette exploration-là. Si on n'a pas besoin de se sauver avec une victoire, avec un profit, avec un avantage, si on n'a plus besoin de faire ça, eh bien, notre attitude va se tourner différemment. Comment on va soutenir les uns les autres? Qu'est-ce qu'on fait pour se soutenir, pour que les vraies belles choses prennent place? Voilà. Pas si vite. Minute papillon. Dites-le comme vous voulez. Stop. Arrêt. Bon. Il y a quelque chose de plus important que la victoire. La victoire absolue est sensationnelle. Mais nos victoires actuelles ne sont insuffisantes. Voilà. Un peu saturnien comme vidéo. Un petit poids à la mer, mais tellement important. Encore une fois, ce n'est pas la vidéo ou le message qui doit être à mer. Et la petite amertume qu'il y a dedans, elle sert à une chose, que l'on s'ouvre à dire au ciel, aux forces du destin, appelez ça comme vous voulez, aux forces qui s'occupent de nous, quoi. De dire, comment faire? Et si, oui, je comprends et je veux participer au processus, comment faire pour toucher ces forces collectives sans avoir à subir l'insistance du ciel pour qu'enfin on se tourne vers ces forces. C'est pour ça qu'on fait une vidéo pareille. C'est le but de ça. Ce n'est pas la vidéo qui a une punition. Ce n'est pas Yann qui dit, oh là, on était gentil dernièrement, il faut resserrer la vis. Ce n'est pas ça du tout. Non, non. C'est une attitude envers le ciel qui est en train de lui de presser. il y a eu de grandes, grandes, grandes conjonctions, il y a eu de grands mouvements planétaires cette année, il y a eu l'éclipse solaire totale, il y a eu toutes sortes de choses très importantes jusqu'à maintenant en 2024. Le ciel dit tous ses cadeaux, il faut les utiliser pour plus que notre propre victoire personnelle. Il faut vraiment aller au-delà. Et dans l'humanité, c'est très important de comprendre ça spécialement en Occident, c'est spécialement important. Souvent, en Orient, je prends la Chine en exemple, notre victoire personnelle, pour le peuple, je parle, elle est plus secondaire. Là-bas, ils ne sont plus près de ça, d'être, on va dire, au service du collectif quelque part. Est-ce qu'ils font de bon cœur ou pas? C'est leur affaire. Mais dans leur vécu, c'est quand même différent. C'est très différent. Oh, et bien sûr qu'il reste des intérêts le lion n'a pas disparu de chez eux. Mais quand même, ils sont plus polarisés dans leur peuple à être plus près de cette pleine lune-là. Pour nous, en Occident, avec l'éducation que l'on a générale, de profiter, juste le mot profit comme tel, de profiter, de tirer notre épingle du jeu, d'être rusé. En plus, pour la France, c'est énorme à quel point ils aiment la ruse. C'est spécial. On dirait que c'est très particulier, ça. Même dans les compétences au niveau, par exemple, gouvernemental, souvent, ils aiment quelqu'un capable d'aller ruser, capable d'être capable de tirer son épingle du jeu de quelque chose. Ils adorent ça. Eh bien, voilà. Ça, c'est nettement insuffisant. j'ai envie de dire dorénavant, on va dire maintenant, pour cette pleine lune-là, du 21 juillet. Voilà. J'espère qu'elle est claire, ce petit message. À vous de le savourer, de le comprendre, évidemment, que chacun puisse en faire ce qui est utile de ce message-là. Ce n'est pas quelque chose de si grave, nécessairement. Ça dépend comment le ciel va presser. Ce qui est certain, c'est qu'il presse dans ce sens. Donc, si votre plan, c'est vous réjouir de votre petite victoire personnelle, bien, là, il faut peut-être réviser nos plans. Parce qu'il y a vraiment d'autres choses de demander plus grand. Ça ne veut pas dire d'aucunement se réjouir quand on a des victoires. Évidemment, ça prend une petite célébration pour marquer la chose, etc., mais être conscient que, OK, j'ai réussi, mais comment est-ce que cela aurait pu être au service de quelque chose de beaucoup plus grand? Sans se perdre dans le plus grand. Il faut que ça reste utile, mais voilà, bon. Je m'arrête sur ça pour ceux qui en veulent plus, qui veulent mieux connaître aussi ce que ces fameuses planètes plus lentes ont à offrir pendant cette période. Je donnais deux, trois mots là, mais évidemment qu'on va approfondir ça dans le parcours. Vous y êtes très bienvenus. Je crois qu'il y a encore un abonnement. Vous pouvez prendre, si vous êtes tout simplement curieux, l'abonnement pour un mois. C'est gratuit, je crois, pour un mois, puis après, annulé. Je crois que ça fonctionne comme ça. Ce n'est pas moi qui m'occupe trop de ce côté-là, mais voilà, de plein de vidéos du passé extraordinaires. Donc moi, je vous y convie chaleureusement à ce travail-là. Très belle plateforme là, le Astrologie.life. C'est un parcours, c'est là que je donne le plus d'astrologie. Donc vous y êtes vraiment bienvenus pour venir goûter à ça, apprendre un petit peu plus sur tout ça. C'est votre curiosité piquée, mais ne vous gênez pas. Et si jamais vous voulez vous abonner pour longtemps, plus que, je crois que le mois gratuit existe toujours, mais si vous voulez plus, mais vous trouvez ça cher, n'hésitez pas, dispendieux, n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes flexibles, il n'y a aucun, aucun problème. N'hésitez surtout pas, c'est un travail entre humains, bien plus qu'une plateforme qui collecte. Vous voyez un peu l'idée là? Ça, c'est vraiment important. Je essaie de le clarifier le plus souvent possible, là je prends le temps, puisqu'on est dans cette force de dire, on le fait pour tous. Justement, ce parcours, ce n'est pas ma victoire, j'ai réussi à faire un parcours qui ne fonctionne pas du tout. Ce n'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment pour tous, c'est au service de tous. D'ailleurs, si vous avez déjà entendu comment ça fonctionne, à quoi sert les sous qui vont dans ça, c'est que des choses très belles. Je l'ai décrit quelques fois, je ne vais pas m'éterniser en rappelant ça trop, ça devient un peu lourd, mais quand même, je voulais vous le dire, parce que c'est précieux tout ça, et plus le temps va avancer, eh bien plus on aura besoin de ces outils, d'une spiritualité vivante, plus claire, plus ce sera utile d'ajouter ces connaissances, ces ressentis, ces états d'être dans nos possibles. Plus le temps va passer, plus ce sera important. Donc je vous le dis, ceux qui l'entendaient maintenant, vous êtes chanceux, dans dix ans, ça sera encore plus pressant de le faire, là on est au début de ça. Bon, on n'est jamais au début puisque tout a commencé il y a tellement longtemps, mais quand même, quand même, ça va augmenter l'importance de ça, de cultiver des espaces plus grands, c'est une pleine lune qui ne parle que de ça, de A à Z. Donc voilà, c'est pour ça que je prends le temps de le souligner un peu, spécialement, cette fois-ci. Je m'arrête sur ça, merci beaucoup pour votre écoute, à très bientôt pour la suite. Je crois pas à des étoiles, les étoiles, tout au monde, à la route, la sublime, les étoiles, les étoiles,